La médecine connectée La médecine connectée, c'est l'utilisation de tous les ressorts de l'informatique moderne à des fins de gestion de la santé. La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Il est embêtant parce qu'il donne des accidents vasculaires cérébraux, il est capable d'augmenter la mortalité et il est même capable d'augmenter les démences. Un tiers de ces fibrillations auriculaires sont asymptomatiques. Il importe donc de les diagnostiquer et c'est là qu'intervient la médecine connectée. Le plus simple, c'est de prendre le pouls, c'est de faire des haltères répétées. Mais maintenant, il existe tout un tas de petits appareils qui permettent, en mettant deux doigts sur une plaque ou avec d'autres moyens de diagnostiquer soi-même sur un appareil à électrocardiogramme inclus dans un smartphone, de faire soi-même une forme de diagnostic, en tout cas le recueil des données. Ces appareils ont été appliqués dans tout un tas de situations cliniques, comme l'AVC cryptogénique, les tentatives de prévention en population générale. Peu ont vraiment été très efficaces, en tout cas très faciles à utiliser sur une large échelle. La montre connectée est très à la mode. Elle est capable d'utiliser deux techniques différentes pour faire le diagnostic de l'arythmie. La photoplétismographie, mettant le doigt sur la lumière qui sert de flash et qui sert aussi de lampe de poche. Et dans ces cas-là, l'appareil est capable de détecter les pulsations sur le doigt. Et donc, si elles sont régulières, c'est un rythme sinusale. Si elles sont irrégulaires, ça a plus de chances d'être la fibrillation régulière. Les montres font aussi maintenant directement le diagnostic de fibrillation en enregistrant des bouts d'électro-verdiogramme. Il a aussi été utilisé les appareils qui sont déjà implantés, les pacemakers, les défibrillateurs, qui sont capables, par la sonde atriale, de repérer une activité anormale combattée avec la fibrillation régulière. Le problème, c'est que ça n'a pas non plus été suffisant, puisque des essais de traitement basés sur ces informations n'ont pas été couronnés de succès. Finalement, on attend beaucoup de quelque chose de tout à fait révolutionnaire et très récent. C'est l'intelligence artificielle qui a été utilisée sur des banques de données de la Mayo Clinic. Un immense nombre, 690 000 électro-cardiogrammes en rythme sinusal, permettent de dépister, de trouver des micro-signaux qui sont capables de prédire la fibrillation régulière avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. En conclusion, la médecine connectée va permettre plus de diagnostics de fibrillation régulière, de fibrillation asymptomatique en particulier. Mais en l'état actuel des choses, on est encore au stade préliminaire. Beaucoup de cette recherche dépend de l'industrie, avec une relation directe entre l'industrie et les patients. Peut-être une espèce de chante de la médecine qui est absolument impossible. Il faudra utiliser toutes ces données qu'on va pouvoir avoir pour les gérer de façon médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada